C'est les vacances, c'est tout ça dans ce RondiFM Martinique. Vous pouvez nous suivre actuellement sur le Facebook live de RondiFM Martinique. Nous sommes toujours avec M. Alain Richard, Félix Verpré, Patrice Loza, Kéran, Loulou, Louisiane et Tidje. Pour chaque commune, il y aura des villages, des villages pour le tour des Yolnes, des podiums, des trucs comme ça. Oui, alors on a un village qu'avait démarré avec 3, 4, 5, 6 exposants. Mais là, cette année, on essaie de lui donner un sens et désormais lui donner un sens. Bon, maintenant, il nous coûte cher ce village parce qu'on met les chapiteaux à disposition de ceux qui exposent. Mais on a surtout cherché à mettre l'humain au centre. Aujourd'hui, le tour des Yolnes, c'est la manifestation référente en termes de popularité. Et c'est une association aussi, c'est une manifestation aussi qui est un excellent support de communication. Donc, nous avons beaucoup de gens qui nous rendent visite pour assister aux arrivées. Et en attendant, nous mettons ce village-là. Et nous allons avoir cette année des organismes liés à la santé, liés aussi à la formation, liés aussi à la prévention, à l'insurrection. Voilà, on a créé un village d'une quinzaine de chapiteaux avec... L'idée pour nous, c'est de permettre à la population, non pas de venir simplement et venir faire des jeux, des roudis, il y aura ça. Mais à travers des jeux, mais qui vont permettre aux gens de poser des questions sur des maladies, de s'informer, sur la prostate, les différents cancers. Voilà, un petit questionnaire, on répond, on a un petit peu hôtelé, mais au moins, la personne aura eu la curiosité de répondre et d'avoir des informations comme ça. Donc, c'est un...